Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros ? Une bonne vidéo de Killer Bee et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth garou ou dévoré par un taille reneuil. Donc voilà là on est sur un nouveau format, on va faire un quiz tous ensemble. Donc 20 questions, ils ont une espèce de buzzer, je vais vous le montrer. Alors je ne vous montre pas la marque, mais ils ont une espèce de buzzer, la caméra est là-bas, voilà. Et celui qui prend le buzzer donne la réponse, à la fin on fait le bilan, qui a le plus de points. Je suis avec monsieur Sweet, alias Driss, avec Michel Barouille. C'est lui. C'est lui. Et du coup avec Bento Cosplay. Donc voilà, là on va démarrer sur un bon quiz. Est-ce que vous êtes chaud déjà au niveau musique ? Parce que ça va être un quiz qui parle de musique. Ça dépend de quelle musique ? Ça dépend. C'est parti, on va démarrer direct avec la question 1. Donc, alors j'oublie aussi mais Happy End de retour, on pourra le voir au montage. Quel artiste français est à l'origine du tube de Sinatra, My Way ? C'est Claude-François. Il faut prendre ça ! Premier point attribué à Michel. Donc effectivement c'est Claude-François. Question numéro 2. Quel est le nom de la comédie musicale qui a été imaginé par Freddie Mercury ? Mercury, pardon. Ce qui vient de sortir à la télé, c'est quoi ça ? Ben, il y a une rhapsodique. Voilà, voilà. Ça, tu aurais pu l'avoir celui-là, je le sais. Ouais, ouais, ouais. Je sais qu'il t'aurait pu l'avoir. Je l'avais, je l'avais. Alors, question numéro 3. Quel présentateur télé a chanté La Belle Vie ? Oh, La Belle Vie. Oui, ça je le connais. Le présentateur qui a pu chanter ça. Parfait ? Non. Non, 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 non. Avant quand même, beaucoup plus showbiz. Beaucoup, beaucoup plus. Alors, je donne la réponse ou pas ? Ouais, ouais, dis-moi. C'est Sacha Distel. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'il a été, il a, mais bien sûr. Dans quel quartier parisien se passe la bohème de Charles Aznavour ? Attention, buzzer. Dans quel quartier ? C'est à côté, c'est dans le nord de Paris et ça se passe à côté de l'église de Paris, je sais pas comment elle s'appelle. D'autres réponses ou pas ? Comment elle s'appelle ? C'est la rue de Glissi. C'est à Montmartre. C'est à Montmartre. C'est à Montmartre. C'est à Montmartre. C'est toujours que je l'avais. On est nuls. Surtout lui. Je l'avais savé. Non, mais je l'avais. Alors, ah, ben attends. Grande question. Qui a composé la musique du film Les Parapluies de Cherbourg ? Michel Legrand. Ah, il a touché le buzzer. Michel Legrand. Donc, ça nous fait 2, 1. On fait 1. Zéro. Pour Sweet, voilà. C'est pas grave, un jour il aura des points, un jour il aura du charisme. Donc, comment Comment se nommait le groupe de Michel Fugin ? Ah, je ne connais que ça, dis donc. Attention, mesdames et messieurs. Mais oui, bien sûr. Merde, comment ça s'appelle ? Comment il s'appelait ? Il y en a qui ont pas révisé à l'écoute. Attends, mais non, on ne connaît que ça. Mais non. C'est l'orchestre du Splendid ? Ah non. Non, non, non. Le Splendid, c'était pas encore en théâtre. Non, 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 c'est juste avant. Michel Legrand, Michel Fugin, c'était... Oh, putain, je vieillis. Tu l'as toi aussi. Oui, je sais que vous l'avez vu. Vous l'avez vu tous les trois, on aura annoncé. Oui, oui, oui. Donc, il s'en sort pas. Le Big Bazaar. Ah, oui, oui, oui. Bien joué. C'est effectivement le Big Bazaar. Allez, question numéro 7. Quel artiste de la troupe Starmania est également connu pour avoir interprété les génériques des Tortues Ninja et de Denver, le Dernier Dinosaur ? C'est mon pote. Je le connais. On en connaît quelques-uns dans Starmania tous les deux. Oui. Et c'est effectivement... Oui, oui, oui. Jean-Paul, je ne sais pas Jean-Paul. C'est, 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 c'est. Aïe, aïe, aïe. Il est au Vietnam ou je ne sais pas où il est parti. Il est passé quelques jours en ce moment-là. Oui, il me semble qu'il va souvent au Brésil. Oui, il va au Brésil souvent, oui. Euh, mais si, mais si, tu ne connais que lui, mon dieu. Tu connais que lui, tu connais que lui, tu connais que c'est lui. Alors, si je vais du bien, tu es du bien. J'ai bossé avec lui, j'ai bossé avec lui, il y a un mois. Alors, puis-je donner la réponse, du coup ? C'est Peter Lorne. Peter, mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, on te fait une bise, tu es déjà sur la chaîne. Ouais, ouais, en tant que moi, c'est que moi, je suis nul. Pareil. Alors, question numéro 8. Quel morceau a été le premier à atteindre le milliard de vues sur YouTube ? Le tout premier morceau... Un morceau de quoi ? De musique ? À atteindre un milliard de vues. J'ai vu Baby Jim, Michael Jackson. Non ! Proco Laroune. Proco Laroune. Non, c'est pas le... C'est pas Psy ? C'est Psy et Gagnam Style. Allez, tiens, donner la bonne réponse, tu nous fais un Gagnam Style. Je me vends le Michel en Gagnam Style. Comme ça. Fais du cheval, Michel. Alors, attention, question piège, parce qu'il y a eu la composition et l'écriture. Je vous demande, qui a écrit les paroles de la chanson Allumez le Feu ? Ah, Balavoine. Non. Ah non, plus récent. Plus récent que Balavoine. C'est pas Balboine ? Non plus. Ah, mais ouais. J'allais dire Balboine. Ah, il reste Barbolivien ? Non. C'est plus récent. C'est plus récent, oui. Putain, il n'y en a pas beaucoup d'écrivains, 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 de compositeur. Ah, Obispo ! Ah, justement, Obispo, c'est la musique. Alors, les paroles... Non, non, non. La musique, c'est Obispo, oui. Je donne ou pas ? Ouais, moi, je n'ai pas. C'est Zazie. Oh, merde. Ah, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. parle d'une petite immigrée africaine qui se retrouve à Paris qui vient vider les poubelles à Paris ouais exactement et c'est... de qui ? de Pierre Péret Lily ! ah oui Lily donc du coup on fait un bisou à une Lily qu'on connait ah oui moi j'embrasse Lily, ma Lily je te fais un gros bec on fait un bisou à Liliane Davis ouais ensuite question numéro 11 qui a composé l'hymne européen oh putain on l'a enregistré à Paris nous on l'a fait avec toute l'équipe c'était... on a fait ça à Davout alors si je vous dis bon allez je vais vous donner le titre mais ça va aller très vite si je vous dis l'ode à la joie c'est Beethoven Beethoven exactement il est mort comment s'appelle la technique musicale consistant à réutiliser une instru en la modifiant légèrement je comprends pas ce que tu veux dire c'est une technique musicale qui reprend une instrumentalisation en fait et qui la modifie très légèrement pour y mettre un texte par dessus c'est une réécriture ça peut être une recomposition alors c'est pas une recomposition justement alors ça peut être un arrangement c'est un arrangement mais d'une certaine manière en gros alors c'est très utilisé ouais j'aurais dit un arrangement c'est très utilisé dans le rap par exemple c'est ce qui a fait les succès de I Am c'est ce qui a fait les succès de Rof c'est très bien la West Coast c'est la base le sample ben ouais le sample c'est le sample c'est la base du rap je sais pas par celui-là c'est DJ qui fait la musique c'est ça alors question numéro 13 pour quelles chansons légendaires Disney s'est payé les services de Elton John à la composition Tim Rice à l'écriture et Jimmy Cliff au chant ROI ROILLON REDIRE LAQUELE T'as entendu Elton John donc ROI LION oui mais laquelle ? tu veux le chiffre à l'anglais ou ? non non c'est la rombrice ou les étoiles non ça c'est que Elton John repose Aaaaah Il sort de la vie ? Non, c'est pas Elton John Mais non, mais non, mais non Tu allais dire quoi ? J'allais t'envoyer Hakuna Matata Bah il a le point Il a le point, donc c'était bien Hakuna Matata Mais non, mais non Si si, Elton John, Tim Rice et du coup Jimmy Cliff, le grand Jimmy Cliff ont bossé tous les 3, parce que c'est 3 grands noms quand même, ont bossé tous les 3 sur Hakuna Matata C'est un chef d'oeuvre cette chanson En même temps Elton John et Jimmy Cliff C'est un beau trio Très très beau trio Pas que l'oeuvre originale a été volée à Monsieur Tezuka Donc le Roi Léo avec le Roi Kimba a été créé par Tezuka et adapté par Maraki Question numéro 14 Quelle chanson a été désignée par le Rolling Stone Magazine et par le Guinness Book des records comme la chanson la plus reprise de tous les temps dans l'industrie musicale ? Comme d'habitude Non, ça aurait pu J'allais dire My Way Reprise La Marseillaise Ça aurait pu aussi Je vais te dire Le Boléro de Ravel Je te dis J'allais dire Band to be a live Mais non Elle est utilisée dans la mode Une très très reprise On m'appelle l'oeuvre On est à Marseille mais on n'aime pas que Alors une chanson d'un groupe anglais Là vous avez tous bugué Comment ça s'appelle ça ? Beaucoup plus triste que ça Michel Alors je donne ou je ne donne pas ? Attends, c'est pas... J'aurais dit les Beatles Alors voilà Si c'est les Beatles Je sais que c'est les Beatles Mais je ne saurais pas Je ne saurais pas dire laquelle Oh, yesterday Ah, c'est yesterday Oui, oui, oui Je savais que c'était les Beatles Mais je ne savais pas du tout laquelle C'était un chef d'oeuvre d'ailleurs Yesterday Ils en avaient fait une autre Qui était magnifique au point de vue Harmonie, c'était Because De toute façon Il y a eu la Beatlemania Il y a eu la Beatlemania Vraiment tous leurs morceaux sont géniaux C'est fabuleux Ils sont très forts Mais pourquoi on parle encore d'eux à l'heure actuelle ? J'ai vu Macatney en concert Comment s'appelle le nom du jeu Consistant à deviner une chanson Sans avoir le titre ? Le blam test Le blam test Phil Collins est connu pour être le chanteur du groupe Genesis Mais il est également musicien De quels instruments joue-t-il au sein du groupe ? De la batterie Michel a le point Donc ça te fait 125 points Michel a le point On passe à la suite La question numéro 17 Grâce à une chanson connue du groupe Scorpion Un prénom a vu le jour De quel prénom s'agit-il ? Une chanson très très connue Qui est considérée par le Rolling Stone magazine Comme la meilleure chanson La plus belle chanson d'amour de tous les temps Bon, il n'y a pas de difficulté pour trouver cette chanson-là Mais trouvez le prénom qui va aller Voilà, c'est... Un prénom, je l'ai aimé Un prénom a été créé à partir de cette chanson Stil... Ah, tu y es presque Tu y es presque Love ? Non mais non 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 Stilie Stilie t'as dit ? Stilie Ah non, bon ben j'ai donné la réponse C'est quoi ? Sly ? Sly S-l-y Bon, on va dire que tu as le point, tu étais le plus proche Alors Le 6 janvier 1969, les trois poètes de la chanson française sont réunis dans un salon A savoir Jacques Brel, Georges Brassens et Léo Ferré Pour quels médias ce tour de force a-t-il été réalisé ? François ? François ? Non C'est pas TFM ? Non plus C'est pas de la télé Ah pour la radio Beaucoup pensent que c'est pour la radio Il y a même une... C'est vraiment une légende Ils ont été réunis C'est pas la radio Mais tout le monde pense que oui Mais c'est pas la radio Il y a vraiment une grande légende autour de ce trio Comme quoi la première fois qu'ils auraient eu un gros débat ça aurait été dans une radio Mais non C'était dans un salon Et c'était pas pour une radio Hein ? Salon de l'agriculture Non Un salon comme là là Disons qu'ils étaient comme si on était là là C'est pas l'émission de télé qui s'appelait... C'est pas une émission de télé Non non c'est pour un journal Ah ah ! Lequel ? Euh... C'est pas la province quand même Non C'était pas pour saluer les copains Non mais ça aurait pu Ça aurait pu... Salut les copains ils ont eu une génération Ah ! Podium ? Hein ? Podium ? Non plus Ah non Podium c'est avant Ah non c'est avant Alors alors je peux ? Ouais vas-y C'était pour le magazine Rock and Folk Rock and Folk La dernière interview de John Lennon était dans Rock and Folk Et j'ai le numéro à la maison Euh... Alors attention Hein ? Le numéro de téléphone de John Lennon Ouais je l'ai je l'appelle Tu l'appelles ? Moi j'ai testé La dernière fois que j'ai utilisé mon téléphone C'est Jean-Louis Aubert qui est là Question alors à réponse large Il y a vraiment beaucoup de réponses possibles Citez moi un maximum de membres du club d'EventSets Eh moins 9, j'en ai deux C'en a que deux ? Non je... Est-ce que tu peux faire mieux ? Je vois même pas l'EventSets quoi ? Ceux qui sont morts à 27 ans Ah ! Toutes celles qui sont morts à 27 ans ? Les gens du rock mortes à 27 ans Mozart Elle était plus jeune Il était plus jeune que ça à Mozart Andris Louride Euh... Non non Louride non Non Ah oui c'est vrai c'était... Désolé c'était éliminatoire Ça fait une erreur Donc un Alors je vais vous en citer plusieurs Je vais vous citer déjà les 7 principaux Dont ceux que tu as cités Il y a Janis Joplin Qui est une chanteuse juste incroyable Qui a révolutionné le rock Ouais 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 On a Brian Jones Donc un membre fondateur des Rolling Stones Voire LE membre fondateur des Rolling Stones On a Jimi Hendrix Donc un guitar-héros très connu Ouais 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 On va pas Un petit jouer avec ça Un petit joueur Un petit joueur Un petit joueur Attends on a qu'une pointure On a Michel Baru Attends La Woodstock c'est pas lui qui a mis la main Non 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 Alors on a Les gars On a le cofondateur des Doors Donc Jim Morrison Qui fait partie du club des 27 On a Robert Johnson qui est un bluesman américain Ah je m'en rappelle Non 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 On a Amy Wynhouse comme tu dis Qui allait faker ses 28 ans Ouais ouais Il était à quelques Quelques mois Non à un mois de ses 28 ans Donc club des 27 mais vers la fin On a bien sûr Donc voilà le 7ème Kurt Cobain Le légendaire fondateur du groupe Nirvana Et qui a donc du coup Qui a créé le Grange un peu après Tu vois c'est un peu l'icône Et on a quelques membres qui sont très peu connus Je vais par exemple vous citer Dave Alexander Le bassiste des Stooges Ouais Donc les Stooges Qui est le groupe Diggy Pop Ouais Donc le Passenger Nananana Nananana On a aussi Jacob Miller du groupe Inner Circle Qui sont connus eux pour Bad boy bad boy Whatcha gonna do Tu vois Et on a enfin très récemment Le dernier Jonghyun Qui était chanteur dans le groupe de K-Pop Shiny De quel groupe punk parle en partie Le légendaire film Sid and Nancy Quel groupe punk Alors ça c'est Attends Quitte mais c'est au hasard Mais non Un groupe Un groupe punk très 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 connu Alors si je te dis que c'est Sid Vicious dont on parle le film Est-ce que tu vois un peu mieux ? Non ? Les Sex Pistols Ah oui Et oui Les Sex Pistols Bah les Sex Pistols En gros Sid Vicious Enfin Sid and Nancy pardon le film Parle de la déchéance totale de Sid Quand il rencontre Nancy Et qu'il commence à se mettre à l'héroïne Donc la drogue c'est mal mouillé Pour vous public ! Alors question 21 Citez moi un maximum de titres de Michel Barouille Et dites moi combien de points vous vous avez eu en commentaire Allez bise et à très vite Oh les mecs je suis vachement content Je l'ai fracassé mes copains Vive les vieux Vive les vieux Vive les vieux Ici Nicky Larson Je vous donne une mission extrêmement particulière Abonnez-vous à la chaîne Killer B C'est la meilleure Et c'est surtout que C'est rempli de jolies filles Et je n'en peux plus Oh non pas la massue Pas la massue 2 lots mas 2